... Je tiens à vous rassurer, contrairement à l'ensemble des journalistes qui vous reçoivent sur leur plateau de radio ou de télévision depuis la sortie de votre livre, je ne vais pas vous psychanalyser. On se souvient de Rachida Dati, il y a quelques années, vous recommandant d'aller vous soigner, et j'ai entendu Caroline Mécari la semaine dernière affirmer que votre obsession identitaire confinée à la névrose. Éric Zemmour, ce sera ma première question, est-ce qu'on ne déplace pas aujourd'hui le terrain des idées et de la politique sur le champ psychiatrique, et pourquoi ? Ce n'est pas d'aujourd'hui, ça fait plusieurs années. Déjà, quand j'ai sorti le Suicide français, si vous vous souvenez bien, j'avais exactement les mêmes réflexions. J'avais des névroses, des obsessions, je devrais me faire psychanalyser, psychiatriser, je ne m'aimais pas, j'aimais qu'on me haïsse. Vous voyez ? C'est assez simple à comprendre, c'est une vieille technique. Les plus anciens d'ici s'en souviendront, c'était la technique de Brezhnev dans les années 60. Les dissidents soviétiques n'étaient plus comme autant de Stalines exécutés ou envoyés au goulag, mais ils étaient envoyés en asile psychiatrique. C'est simple, il n'y a pas d'opposition idéologique, politique au camp du bien. Il ne peut y avoir que des maladies psychiatriques. Si on s'oppose au bien, ça ne peut être que parce qu'on est malade. Tout ça est assez logique. Ils ont repris cette technique-là et j'y ai droit régulièrement. Il suffit de s'habituer, je réponds à chaque fois ça. C'est une routine presque. Merci d'être là. D'ailleurs, aujourd'hui, ils ne peuvent plus vous envoyer au goulag. Ils cherchent à condamner votre liberté d'expression. Nous voulons apprendre aujourd'hui que vous aviez été décommandé sur le plateau de Laurent Ruquier la semaine prochaine. Justement, la condamnation de votre liberté d'expression par le tribunal médiatique de la pensée unique aujourd'hui, est-ce qu'elle n'est pas symptomatique, comme vous le décrivez très bien dans votre livre, de la tyrannie des juges dans l'histoire ? J'y tenais beaucoup à faire ce chapitre de la correspondance étonnante, vous me l'accorderez, entre ce qui s'est passé au XVIIIe siècle dans la guerre, entre ce qu'on appelait à l'époque les parlements, qui étaient les juges en fait, et la monarchie, et ce qui se passe depuis à peu près une vingtaine ou une trentaine d'années avec nos juges à nous. Et je trouvais ça assez fascinant de montrer à quel point les mêmes méthodes, les mêmes ambitions, les mêmes naïvetés aussi, également la même faiblesse du pouvoir politique en place, que ce soit sous Louis XV ou sous la République aujourd'hui, face à la montée en puissance des juges. Et je cite à la fin du chapitre consacré à ce sujet-là, je cite un mot de Mitterrand, qui était président de la République pour quelques semaines encore, c'était un de ses derniers conseils des ministres, il y avait le gouvernement Balladur, et il y avait tous les ministres de droite, et Mitterrand dit, il était mourant, il allait mourir d'ailleurs six mois plus tard, et il dit, méfiez-vous des juges, ils ont tué la monarchie, ils tueront la République. Et effectivement, quand je creuse cette histoire au XVIIIe siècle, on voit bien comment les juges ont tué la monarchie. Tout simplement en empêchant la monarchie de se réformer, comme elle le désirait, de répondre aux attentes de la population. Et le grand paradoxe français, c'est que les juges ont bloqué la machine monarchique en la faisant passer pour tyrannique, sous les acclamations de la population, qui par ailleurs reprochaient à la monarchie de ne pas faire ce qu'elle attendait. Et quand la monarchie voulait réformer les impôts, vous les réformer, vous voyez, dans le sens plus égalitaire, moins inégalitaire, les juges bloquaient, avec des arguments incroyables, mais vous allez voir le rapport avec aujourd'hui, ils sortaient des chartes de Schildebert, d'autant des rois fainéants, en disant, mais c'est la matrice de la monarchie, pour bloquer évidemment ce qui les dérangeait dans leurs privilèges, dans leurs avantages économiques et sociaux. Et de la même façon, aujourd'hui, vous voyez où je veux en venir, les juges invoquent la déclaration des droits de l'homme de 1789, la déclaration de 1948, en exploitant n'importe quel article, parce que je me fais vraiment très facilement, vous prenez n'importe quel article de la déclaration des droits de l'homme, et vous l'interprétez comme vous voulez, puisque c'était une déclaration qui était politique, qui n'avait aucunement, ceux qui l'ont écrite, les constituants qui l'ont adopté, n'avaient aucunement l'intention de le mettre dans la hiérarchie des normes. Ça ne devait pas être au-dessus de la loi, au-dessus de la... C'était un texte philosophique. Et les juges s'en emparent, pour, au nom des droits de l'homme, imposer leur idéologie. Et ils avaient fait exactement ça sous la monarchie. Et on voit bien, le parallélisme des formes est très redoutable. Alors bon, je raconte un peu la fin de l'histoire, c'est-à-dire que pour la monarchie, Louis XV en a eu marre, il a fini par taper du poing sur la table, son ministre de l'Ajudice Mopou a expédié tous les parlementaires en province. Il a établi la justice telle qu'on la connaît aujourd'hui, ou presque, et en tout cas, une justice gratuite, égalitaire. Vous voyez, alors que vous vous souvenez, on payait des épices, ils étaient complètement corrompus, ils avaient le droit de juger des affaires où ils étaient partis prenantes. Enfin, c'était un truc incroyable. Mais Voltaire a tout dit là-dessus. Et malheureusement, Louis XVI, aussitôt revenu au pouvoir, a ramené, a rappelé les parlements. Et Mopou lui a écrit une lettre dans laquelle il lui dit « J'ai fait gagner à sa majesté une guerre de trois siècles, libre à lui de la perdre. » Et en privé, il dit « Il est foutu. » Et effectivement, quinze ans plus tard, il est passé sous la guillotine. Bon, du coup, on entre dans le cœur de votre livre, de ce livre magnifique qui est sans doute votre œuvre la plus personnelle et la plus accomplie. Merci. Et dans le Suicide français que vous avez publié il y a quatre ans, vous aviez décrit le délitement de la France et le travail de déconstruction opéré au cours de ces quarante dernières années. Dans cet ouvrage, là, vous revenez sur la très longue histoire de France à travers ses pages de gloire, ses pages de déclin, ses grands hommes politiques, mais aussi ses penseurs, ses écrivains, ses grandes personnalités littéraires aussi, pour restituer aux lecteurs et donc aux Français ce qui constitue leur identité. Alors, pourquoi, après le suicide français, avoir voulu explorer le destin français ? Écoutez, ça m'a paru, ça m'a paru, comment vous dire, évident. Vous avez un peu comme vous savez, ces séries américaines qui racontent une histoire et puis ensuite, ils vous racontent ce qui s'est passé avant. ça m'a paru évident parce que dans le suicide français, j'analysais les quarante ans et je sentais bien qu'il y avait des racines encore plus profondes. Vous voyez ? Eh bien, je suis allé chercher ces racines-là. Et donc, je montre qu'en fait, l'histoire du déclin de nos quarante dernières années remonte à très très loin et c'est très profond. Et ce qu'il y a, c'est qu'il y a des coïncidences, des concordances permanentes entre hier et aujourd'hui. Nous sommes, je l'explique dans mon introduction, nous sommes à une époque très particulière où vous savez, vous connaissez cette légende de l'homme qui va mourir et qui revoit passer toute sa vie. La France ressemble un peu à ça. C'est-à-dire que ce que j'ai constaté, c'est qu'en fait, nous vivons concentrés toutes les crises de notre histoire millénaire. Alors, nous avons le retour des grands féodaux du Moyen-Âge, nous avons l'invasion musulmane du 8e siècle, nous avons en prémisse les guerres de religion du 15e, nous avons la montée en puissance des femmes dans la société parisienne des salons au 18e siècle, nous avons la fascination des élites françaises pour les anglo-saxons, jadis les anglais, maintenant les américains, nous avons la soumission à l'Allemagne comme sous Bismarck dans les années 1880, vous voyez ? Tout se concentre là et on voit bien et on voit bien qu'il y a certaines époques qui paradoxalement vont nous sembler de plus en plus proches de nous et d'autres qui vont s'éloigner de nous alors qu'on était obsédés par elles, par exemple la révolution, la révolution française depuis deux siècles, on ne parle que de ça et je retrouvais une phrase du grand René Girard vous savez dans H.E.V. Clausewitz qui disait il nous faut penser à un temps où les croisades et Charles Martel seront plus proches de nous que la révolution française et l'industrialisation du second empire et ça c'est un mot de René Girard que je fais mien parce que on voit bien ce qu'il veut dire on voit bien qu'on revient à des périodes historiques que nous avions cru complètement révolues donc vous pensez que c'est le cas aujourd'hui qu'on est plus proche des croisades de Charles Martel que de la révolution ah oui je pense vraiment qu'il a raison je pense vraiment qu'aujourd'hui nous sommes plus proches de Charles Martel des croisades des guerres de religion de tout ce que je vous ai dit que de l'histoire de la révolution qui est toujours intéressante ou de l'histoire de l'industrialisation du second empire oui ça c'est sûr et par exemple pour nos vous avez remarqué dans les classes de collège et de lycée on apprend tous les ans la période d'entre-deux-guerres la montée du nazisme etc et on croit donner des leçons et essayer de tirer des leçons pour aujourd'hui c'est d'abord de la propagande mais ça on le sait mais en plus historiquement c'est stupide parce qu'il y a effectivement je pense que notre période ne ressemble pas du tout contrairement à ce qui est rabâché en permanence aux années 30 à la montée du nazisme etc en revanche il y a des périodes historiques de notre histoire qui ressemblent beaucoup plus à ce qui se passe aujourd'hui dont celle que je vous ai citée je reviens là au début de votre livre puisqu'il y a une introduction très touchante dans ce livre dans lequel vous évoquez votre enfance heureuse à Drancy et je dirais que cette partie elle est presque irréelle pour nous pas seulement vue de Versailles mais étant la banlieue évidemment rime aujourd'hui avec délinquance immigration trafic de drogue chômage et vraiment Eric il fut un temps où il faisait bon vivre en Seine-Saint-Denis je sais je sais parce que j'ai écrit ce texte entre autres pas seulement parce que je voulais d'abord répondre vous savez à la fameuse injonction marxiste d'où parles-tu qui est une injonction qui est intéressante parce que ça nous oblige vous voyez à mettre en rapport comment on a été formé et notre idéologie et je voulais montrer ça je crois que c'est ça que j'ai réussi dans ce texte mais au-delà effectivement je sais j'ai déjà remarqué les gens des jeunes générations n'imaginent pas ce qu'a été la banlieue on était vraiment des classes on peut dire populaires pas ouvriers vous voyez une petite classe moyenne qui arriva à s'en sortir dans les années 60 70 et on les vivait en banlieue et je vous assure qu'il faut imaginer l'ambiance de sécurité d'abord avant tout de sécurité de sécurité physique tout bêtement mais aussi morale psychologique culturelle on ne se posait pas de questions qu'on se pose aujourd'hui identitaires on était français on était tous nos ancêtres les gaulois ça a l'air bête mais pour nous on savait très bien que nos ancêtres les réels n'avaient pas été gaulois on n'était pas débile et nos parents non plus non mais c'est vrai je veux dire ils venaient des quatre coins de l'Europe des quatre coins de la planète on savait très bien que personne n'était blond avec des chevelons et avec des tresses t'es pas idiot ça me fait toujours rire aujourd'hui on a l'impression mais on savait aussi vous avez quand même plus un physique de gaulois qu'un physique d'algériens quand même l'Algérie ça n'existe pas on ne va pas refaire cette discussion si vous voulez on la fera mais l'Algérie est une invention de la France il faut comprendre ça je me tue à le dire mais l'Algérie avant la France ça n'existe pas ça a toujours été une terre coloniale qui a été conquise par différents conquérants espagnols arabes turcs romains d'abord avant tout c'est tout c'est la France qui l'invente l'Algérie même le nom est inventé par la France bon vrai donc si vous voulez c'est pour vous dire que la banlieue oui dans les années 60 avant le regroupement familial c'était un paradis je persistais je ne vous dis pas que c'était beau vous comprenez ce que je veux dire je ne vous dis pas que les immeubles moi je préfère les Côtes d'Armor et le Cap Frais c'est ce que j'allais vous dire je ne vous dis pas que les immeubles étaient beaux parce qu'on subissait déjà l'architecture des années 50 de l'après-guerre de la reconstruction du béton etc je ne vous dis pas que c'était beau mais je vous dis que c'était serein c'est important déjà non mais c'est vrai pour des enfants il parie que vous y êtes retourné récemment ça m'a fait oui c'est le bon côté de cette émission il y a eu des mauvais côtés je ne vais pas trop en parler parce que voilà mais il y a eu un bon côté c'est qu'effectivement ils m'ont ramené à Drancy je n'étais pas allé depuis 50 ans et ce qui était très étonnant c'est que ça n'avait pas bougé ils avaient tout rabalé je reconnaissais tout c'est assez impressionnant la mémoire d'ailleurs parce qu'on s'aperçoit qu'en fait on retrouve tout que ma mémoire me disait mais va là va là et m'indiquait les endroits vous voyez où j'allais en vélo où on jouait au foot où on passait d'un endroit à l'autre vous voyez c'était bon et donc ça n'a pas changé parce que comme je disais en plaisantant à l'équipe de télé qui m'accompagnait on voit où sont passés les 40 milliards de borlots parce que oui c'est ça mais franchement c'est c'est impec au moins ils ont nettoyé ça fait plaisir on voit où passe notre argent c'est déjà ça ils ont restauré les façades mais c'est derrière les façades mais derrière les façades bah oui c'est plus les mêmes gens c'est plus les mêmes gens on a vu deux femmes voilées il y avait très peu de monde et vous n'avez pas été agressé non 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 je ne pouvais pas être agressé non il y avait très peu de monde il faut dire mais mais bon c'est évidemment plus les mêmes donc l'univers culturel n'est plus le même c'est une évidence alors vous affirmez dans cette justement dans cette introduction que l'on devient français par l'histoire et la littérature si on n'a pas eu la chance de l'être par le sang et la terre et pour étayer ce propos vous faites appel à André Suarez dont vous dites que vous avez retrouvé chez lui la plupart de vos tourments et de vos analyses et alors je vous cite vous dites être français quand on n'est pas un fils des pères selon la chair mais un fils des pères selon l'esprit c'est prendre parti pour ses pères d'adoption jusqu' et y compris contre ses pères d'origine mais il faut renier ses origines pour devenir français non il ne faut pas renier mais ce qu'il explique lui c'est un juif de Livron vous voyez en Italie et il a très bien analysé très finement il explique voilà il y a les français de chair qui sont là depuis des siècles les fameux français de souche et puis il y a ceux qui viennent d'ailleurs et qui veulent devenir français et donc qui doivent s'imprégner de l'histoire des français de chair et lui par exemple il est italien donc quand on lui raconte les guerres de François 1er en Italie le réflexe en fait on sait qu'une assimilation est réussie quand on prend parti pour vous voyez le pays d'adoption et je raconte une anecdote de François Grosser je ne sais pas si vous l'avez lu François Grosser son père était médecin dans l'armée allemande dans la guerre 14 ils viennent en France il devient français et il est prof à Sciences Po et un jour il dit à ses élèves en parlant des soldats français de la guerre 14 il dit nous et il se dit oh ben voilà assimilation réussie Napoléon est mon père et Jeanne d'Arc est mon arrière-grand-mère c'est exactement ce que j'ai vécu moi mes ancêtres étaient une tribu berbère qui a longtemps résisté à la colonisation française après ils sont devenus français et moi quand je pense aux colonisateurs français en Algérie je dis nous ça veut dire que je suis devenu français je prends parti alors que mes ancêtres réels étaient en face mais c'est ça devenir français ça veut pas dire se renier vous comprenez ce que je veux dire ça veut dire prendre s'approprier l'histoire du pays et moi je raconte que quand je me retrouve dans la Bérezina ça m'émeut tellement que je pleure parce que je sais que là le destin de la France a basculé et qu'elle n'a plus jamais été la même et qu'elle n'a jamais plus été en position d'être hégémonique en Europe et que c'est catastrophique vous voyez donc c'est ça s'approprier l'histoire ça veut pas dire renier ses ancêtres je ne renie rien du tout et d'ailleurs vous précisez s'approprier l'histoire et peut-être aussi la religion parce que vous précisez qu'un peuple comme la France ne peut jamais à l'église il est chrétien dans ses moelles ses erreurs même sont chrétiennes et ses excès quand il veut introduire la politique dans l'ordre du sentiment nation très chrétienne elle a l'évangile dans le sang voilà c'est une phrase ce que vous avez cité là c'est encore André Suarez et il dit deux choses fondamentales c'est une phrase très importante parce que pour moi c'est sans doute le fil rouge de l'histoire de France c'est ce que vraiment j'ai retenu de tout mon travail sur l'histoire de France cette phrase le résume magnifiquement un la France a l'évangile dans le sang c'est à dire qu'elle est profondément chrétienne et donc que toute sa culture ses valeurs elle a été faite par l'église elle a été unifiée par le christianisme puisque ce n'est ni une race ni une ethnie ni une langue au début il y avait les celtes les ligures les gaulois les gallo-romains tout ça donc c'est l'église qui l'unifie autour du christianisme et qui donne au roi de France cette possibilité d'unifier des territoires et des populations qui auraient pu très bien ne pas vivre ensemble vous voyez c'est ça qui est important donc d'abord le christianisme et ensuite ce qu'il dit après est au moins aussi important il dit à chaque fois les français font les plus grandes erreurs quand ils mettent le sentiment dans la politique qui est la conséquence directe du christianisme vous avez bien compris le christianisme c'est évidemment la loi l'ordre de l'église et l'amour de l'autre le message christique etc et quand il n'est plus il est réduit à ce message d'amour de l'autre quand il n'y a plus que ça là la France fait les plus grandes erreurs parce qu'elle met uniquement du sentiment dans la politique qui a besoin de réalisme et on le voit tout au long de l'histoire je le démonte tout au long de l'histoire c'est passionnant regardez les périodes de grandeur et de force et de puissance où la France est respectée c'est le moment où elle ne met pas de sentiment dans la politique quand elle en met c'est une catastrophe et on songe vous savez à la phrase célèbre de Cioran qui dit tant qu'une nation a confiance de sa supériorité elle est crainte et respectée dès qu'elle ne l'a plus elle s'humanise et ne compte plus alors c'est sûr que notamment Napoléon que vous admirez tant n'avait clairement pas en tout cas il ne mettait pas de sentiment dans la politique c'est certain sans doute je ne sais pas s'il avait l'évangile dans le sang oh il n'avait pas c'était pas c'était pas quand il a ensanglanté une partie de l'Europe vous voulez qu'on ait cette discussion pourquoi pas non mais je mais je serais ravi je peux parler de Napoléon des nuits ça fait toute ma vie j'ai parlé de Napoléon des nuits entières donc ça ne me gêne pas du tout je ne pourrais pas débattre avec vous sur Napoléon non c'est vrai c'est vrai mais on peut on peut en discuter non mais vous avez compris plaisant vous avez compris le sens de mes chapitres sur Napoléon j'essaye d'expliquer une chose simple qui n'est jamais qui n'est jamais dite même j'ai remarqué par les historiens d'aujourd'hui qui connaissent vraiment bien Napoléon etc mais même eux quand je les lis parce que je lis vraiment je lis tellement de livres sur Napoléon que je lis différentes générations d'historiens et donc je vois le curseur et leur regard leur regard change au fur et à mesure des générations et même les historiens d'aujourd'hui qui connaissent vraiment bien il n'y a rien à dire c'est des très bons historiens ce n'est pas le sujet mais ne comprennent pas une chose c'est que Napoléon avait un siècle voire deux siècles d'avance c'est à dire qu'en 1800 il raisonnait comme les élites commenceront à comprendre en 1918 vous comprenez ce que je veux dire c'est à dire que alors qu'il n'avait pas la technologie qu'il n'y avait pas le chemin de fer qu'il n'y avait évidemment pas l'avion il raisonnait il avait compris que l'ère des grandes masses arrivait il avait compris que la France qui avait été le gros animal de Gaulle disait on avait été un gros animal parce que c'était un pays gigantesque pour le 16ème siècle pour le 17ème siècle avec une population énorme on l'appelait la Chine de l'Europe pour vous donner une idée sous la révolution on est 28 millions vous voyez je dis on c'est comme au foot je dis on qu'on gagne ou qu'on perde donc on était 28 millions les anglais étaient 8 millions on était presque aussi nombreux que toute l'Europe la Russie ils sont 28 millions à l'époque vous imaginez aujourd'hui ils sont 150 millions donc aujourd'hui pour être la même population que la Russie on devrait être 150 millions et Napoléon a compris ce qui était inouï et ce qu'aucun de ses contemporains n'a compris c'est que cette grosse France là était en passe d'être déclassée et qu'arrivaient des vrais mastodontes c'est à dire la grosse Allemagne qui n'existait pas encore vous savez il y avait des centaines de principautés les Etats-Unis la Russie voire la Chine il a vu le monde tel qu'on le connait aujourd'hui et il s'est dit il faut que la France devienne à cette taille là vous voyez elle devienne aussi grande que cette taille là d'où ses conquêtes et d'où cette volonté d'empire en fait c'était une grosse nation c'était un empire national et les Anglais l'ont compris aussi vous voyez c'était la lutte à mort les Anglais se sont dit si jamais il y a une France de cette taille là notre hégémonie sur le monde est morte donc quand vous dites c'est pour ça que je vous reprends quand vous dites Napoléon a ensanglanté l'Europe pas du tout il a ensanglanté l'Europe parce qu'il y avait une lutte pour l'hégémonie sur l'Europe et sur le monde avec les Anglais et que les Anglais ont passé leur temps à payer des pays pour qu'ils se battent contre Napoléon pour finir par le vaincre c'est ça l'histoire de Napoléon c'est pas une autre histoire c'est pas un type cinglé qui veut faire la guerre tout le temps qui a plaisir à voir mourir ses soldats c'est une histoire de diabolisation c'est de la propagande anglaise ça ce qui est très étonnant vous voyez et ça c'est une constante de notre de nos élites c'est que l'historiographie française a fini par reprendre la propagande anglaise contre Napoléon de l'époque ça c'est typique de nos élites françaises toujours marcher contre vous voyez la France et toujours reprendre à son compte la propagande de nos ennemis et ça vous avez vu je le situe je pense que c'est une ça aussi c'est une autre constante de l'histoire de France et vous avez vu si vous m'avez lu je le situe à l'évêque Cochon et Jeanne d'Arc vous êtes d'accord ? c'est très frappant l'évêque Cochon est une borne et on parle jamais de lui on parle toujours de Jeanne d'Arc je comprends bien sûr cette personnage est fascinant mais en même temps elle au fond quand vous réfléchissez elle est beaucoup moins intéressante que Cochon Cochon c'est non mais je veux dire par là socialement aujourd'hui vous comprenez ce que je veux dire aujourd'hui Cochon c'est Jean-Claude Trichet quoi c'est non mais c'est un type de haut niveau un type de haut niveau Jeanne d'Arc c'est une petite bergère qui ne sait pas lire et écrire ça vole pas haut c'est une fille qui a du courage qui est formidable qui a une espèce de folie intérieure qui va la conduire c'est aussi ça la grandeur de la France évidemment mais socialement et intellectuellement c'est Cochon qui est intéressant c'est ça que je veux dire il est intéressant doublement d'abord parce qu'il incarne l'élite de son temps et donc il incarne le projet de l'élite de son temps c'est à dire l'union avec l'Angleterre quel que soit le monarque en se disant bon ceux-là les monarques anglais ils parlent français c'était des cousins on s'en fout l'important c'est la paix et la France on s'en tape exactement comme aujourd'hui et on a tout ce fil de l'histoire de France comme ça qui remonte et à toutes les époques on a une vraie querelle entre des élites qui disent bon la France c'est bien mais la paix c'est mieux le monde c'est mieux il y a toujours des projets plus grands que la France vous voyez et une population qui dit mais oh je suis là moi chaque siècle on recommence à chaque fois et on recommence aujourd'hui c'est vrai que vous admirez particulièrement du coup l'aventure de Napoléon mais qui finalement a duré malheureusement une quinzaine d'années 15 ans et vous semblez du coup préférer la démesure d'un Napoléon qui effectivement avait certes le génie de la guerre et peut-être à la mesure sans grande ambition de nos rois capétiens mais l'aventure capétienne elle a duré 800 ans en France et bien je vais vous dire non mais parce que je connais cette opposition et en gros c'est Bainville et j'admire Bainville évidemment mon père m'a fait dire Bainville mais il a bien fait mais il a bien fait vous savez si je voulais le paraphraser je dirais que vous savez il dit sauf pour la gloire il eut mieux valu que Napoléon n'exista pas et moi je dirais sauf pour Napoléon tout est bien dans Bainville mais il ne comprend pas Napoléon mais je vais vous dire pourquoi sérieusement je pense que cette théorie est fausse je vous explique en vérité je suis convaincu aujourd'hui et vraiment j'ai beaucoup travaillé ça faisait 20 ans que je lisais des livres sur cette période parce que je suis passionné depuis que je suis enfant je raconte que je lisais enfant les livres sur Napoléon et je n'ai jamais cessé et je suis persuadé aujourd'hui que contrairement à ce que dit Bainville mais si vous voulez lui il est faussé par le il est omnubilé je comprends parce qu'il est chronologiquement bien avant nous il est omnubilé par la révolution et donc il a compris que Napoléon avait sauvé la révolution donc il lui en veut parce qu'effectivement si Napoléon n'était pas arrivé les rois seraient revenus plus tôt et comme le dit très bien Renan je crois en fait la révolution n'aurait été qu'une parenthèse donc je comprends ça mais je vous parle d'un point de vue géostratégique je ne vous parle pas d'un point de vue de régime de philosophie politique etc je vous parle pour la France de géostratégie voilà là je suis convaincu que Napoléon n'a fait que finir le travail des rois et les rois avaient du temps vous comprenez ce que je veux dire c'est à dire qu'ils ont fait la France ils ont fait 8 siècles mais on pourrait dire que c'est des petits joueurs parce que Bismarck en 50 ans il a fait l'unité de l'Allemagne c'est autre chose et pourquoi je fais cette provocation pour vous dire que le temps était en train de s'accélérer et c'est ça que Napoléon a senti et c'est pour ça qu'il est si pressé vous voyez il fallait prendre de vitesse l'Allemagne il fallait les empêcher d'unifier leur territoire et si vous voulez il fallait donc faire un énorme une énorme masse française au milieu pour empêcher les autres de faire l'unité italienne de faire l'unité allemande alors vous allez venir Bainville m'aurait dit oui mais il a réduit le nombre de principautés en Allemagne il a commencé à déclarer un royaume d'Italie oui c'est ambigu c'est compliqué mais je pense que contrairement à ce que dit Bainville et contrairement à ce que vous dites Napoléon a fini le boulot des rois et il était pressé d'en finir parce qu'il sentait qu'on n'avait plus le temps comme au temps des rois les rois vous comprenez c'était l'époque de la carriole on mettait 8 jours pour arriver à Lyon ils ont mis 8 siècles je répète pour faire ce que Bismarck a fait en 50 ans vous comprenez ce que je veux dire là il y a un basculement il y a un basculement démographique vous savez que en 1800 je pense qu'à l'époque personne ne le savait l'humanité atteint son premier milliard donc on a mis depuis Néandertal jusqu'à 1800 pour arriver au premier milliard vous connaissez la suite quand je suis enfant en 1960 on est 3 milliards aujourd'hui on est 7 ou 8 et demain on sera 9 donc vous voyez tout s'est accéléré et ça je pense que Napoléon en a eu l'intuition géniale parce que ce type était hors norme c'est tout mais pour le reste il a prolongé le travail des rois il a fini le travail des rois malheureusement il a perdu mais je vous rappelle que Louis XIV lui aussi s'était vu arrêté par les anglais par une coalition contre lui Louis XV perd alors lui c'est beaucoup plus grave parce que ça Bainville le dit jamais mais c'est la monarchie qui a commencé à perdre son hégémonie il perd à la fameuse bataille de Rosbach en 1757 et au traité de Paris en 1763 il perd les Indes nos possessions aux Indes et au Canada et donc la bataille de la mondialisation c'est pas Napoléon qui l'a perdu c'est la monarchie française c'est Louis XV vous comprenez et Napoléon ne fait que répondre à ça à cet échec et à cette décadence moi d'ailleurs et ça sera mon mot de la fin là-dessus je pense que la monarchie est tombée à cause de cette défaite c'est pas à cause de Louis XVI et tout ça lui le pauvre il a payé pour Louis XV je suis convaincu de ça je suis convaincu que l'opinion publique vous savez l'époque au milieu du 18ème siècle l'opinion publique commence à naître il n'y a que des premiers journaux il y a les cafés on commence à parler de nation de patrie le sentiment patriotique ça vive et dans la bourgeoisie même dans les masses populaires et je pense que on en veut à Louis XV de ce déclin et c'est la monarchie qui le payera et c'est Louis XVI qui passera sous la guillotine donc pour vous la fin de la monarchie en tout cas a été inéluctable même si on sent une sympathie Éric Zemmour vous qui êtes si républicain on vous sent vraiment une sympathie pour la monarchie c'est évident c'est évident vous savez elle a fait la France j'ai rien inventé mais en plus j'ai évolué sur la république c'est intéressant non c'est vrai vous êtes à Versailles ben ouais j'ai le droit d'évoluer non non mais on croit toujours que j'ai des que j'ai des des obsessions névrotiques ouais névrotiques et en plus que je suis psychorigide ce qui est une manière gentille de me dire que je suis bête donc je suis pas j'espère je ne suis pas psychorigide non mais plaisanterie mise à part je sais pas si vous avez lu mon chapitre sur la restauration de Chambord et j'ai compris plusieurs choses sur la république qui si vous voulez je pense qu'on n'a pas fini de le payer aujourd'hui en gros je pense que la république a deux péchés originels le premier qui est son universalisme c'est à dire que vous comprenez quand déclarer faire la déclaration des droits de l'homme dire qu'on la donne à tous les hommes c'est formidable quand on a comme je vous ai expliqué la population la plus nombreuse d'Europe 28 millions et qu'on a en plus la grande armée de Napoléon pour écraser tout le monde là c'est ce que les américains appelleraient le soft power c'est formidable pour l'image c'est génial on est universaliste quand on est 1% de la population mondiale et que nos frontières sont des passoires et que l'Afrique fait et passer de 300 millions à 1 milliard 1 milliard et demi demain 2 milliards et qui veulent tous venir chez nous là la déclaration des droits de l'homme c'est la mort de la France donc l'universalisme républicain d'ailleurs vous avez remarqué dans les discours aujourd'hui on ne parle plus de la république française on parle de la république c'est à dire qu'il y a une distanciation volontaire entre la France et la république et on est allé chercher au coeur du message républicain universaliste qui était une reprise laïcisée du message universaliste chrétien vous voyez qu'on en revient à ma phrase de Soares et dans ce message là aujourd'hui on dit en gros ils sont tous des enfants de la république vous avez entendu cette expression ils ne sont pas des enfants de la république ils sont des enfants de la France soit ils sont des enfants de la France ils sont français et la république elle peut être république populaire de Tchécoslovaquie république islamique d'Iran république du Congo république du j'en sais rien moi c'est pas la république vous comprenez et vous remarquerez dans les discours publics aujourd'hui on parle que de la république on ne parle plus de la république française je pense que c'est fait exprès et ça c'est pour moi le premier péché originel de la république et que Bismarck je vous avais vu je cite mon texte Bismarck avait vu Bismarck était tout à fait favorable à la république parce qu'il voulait diviser les français entre monarchistes républicains il voulait les affaiblir et il avait compris que cet universalisme pouvait se retourner contre la France et le deuxième péché originel que je crois analyser aussi dans le livre c'est la soumission à l'Allemagne c'est à dire que comme la troisième république naît après la défaite de Sedan en 1871 pour les dirigeants républicains d'abord Thiers puis Jules Grévy et même après Gambetta il n'est plus question d'être le patron de l'Europe vous voyez il n'est question que d'être soumis le brillant second de l'Allemagne et ça je pense que c'est ancré dans nos élites républicaines jusqu'à aujourd'hui qui fait qu'on ne fait rien sans demander l'autorisation de l'Allemagne à part la parenthèse de De Gaulle mais bon c'est très impressionnant et ça je pense que c'est les deux péchés originels de la république que n'avait pas du tout la monarchie et évidemment pas Napoléon vous voyez et puis nous avons aussi abandonné notre langue française parce que dans votre très beau chapitre sur Racine qui s'appelle d'ailleurs Soft Power vous montrez bien que sans la langue en fait l'épée reste muette et qu'il y a une alliance enfin il y a une alliance du hard et du soft power qui est à l'origine notamment de la gloire et des conquêtes de Luc XIV et sans ça on n'est rien et aujourd'hui on a abandonné la langue française si vous voulez c'est dans les deux sens la langue française n'aurait pas eu cette expansion incroyable au XVIIe siècle tout le monde parlait au XVIIIe tout le monde parlait français s'il n'y avait pas eu la force des armées françaises mais à l'envers la force des armées françaises n'aurait pas suffi à l'éclat de la France du royaume de Louis XIV etc. sans le génie littéraire français et en particulier celui de Racine qui en est la quintessence pure et je cite un auteur italien qui dit c'est la pureté absolue l'honnête homme a pendant 20 ans eu sa langue la plus pure qui soit et ça se dégrade déjà au XVIIIe siècle je ne vous parle pas aujourd'hui et il y a ce rapport et les américains les anglais d'abord et les américains ensuite l'ont très bien compris ce rapport entre hard power et soft power entre force de l'armée et puissance de la langue et je pense que l'anglais aujourd'hui bon bien sûr il y a Hollywood il y a tout ce qu'explique Régis Debray brillamment sur la machine à faire rêver à coloniser les esprits etc. mais s'il n'y avait pas eu la victoire de l'armée américaine en 1945 tout ça ne serait pas arrivé comme ça donc vous voyez c'est un lien dialectique bon je ne vais pas revenir sur la polémique des prénoms du coup mais effectivement non mais vous voyez si les français ne choisissent plus de prénoms français c'est qu'eux-mêmes ne parlent plus français en fait parce qu'ils ne connaissent plus les prénoms français ah non je ne vous dirai pas ça non je ne dirai pas qu'ils ne savent plus parler français ils ont il y a eu il y a eu une époque ça je l'avais étudié dans le suicide où il y a eu un goût pour l'exotisme et pour la et lié à une haine de soi d'ailleurs et tout ce qui était tout ce qui était tout ce qui était non français j'allais dire tout ce qui était étranger à la France était bien on a vu l'aboutissement de ça avec l'histoire mondiale de la France de Boucheron quand vous lisez ce livre assez extraordinaire dans cet esprit là c'est à dire que rien de ce qui est français n'est français tout ce qui est français a été inventé par l'étranger et on lui doit tout il l'appelle d'ailleurs l'histoire mondiale exactement non mais ça aurait pu être l'histoire de l'expansion française dans le monde tout ce que la France a apporté au monde on peut aussi titrer ça histoire mondiale de la France mais si vous voulez donc pour je pense que la déchéance de la langue française c'est plus profonde c'est que simplement il n'y a plus de rigueur de l'effort là on passe sur une discussion sur l'école sur les moyens technologiques modernes enfin voyez il n'y a plus de goût de cette beauté de la langue qu'il y avait au 17ème siècle au 18ème siècle où vraiment on voit bien c'est pour ça que j'ai fait mon chapitre sur Racine parce que moi j'ai une passion pour Racine je trouve que c'est tellement sublime que les bras m'en tombent quoi et quand on écoute ça avec une économie de moyens avec peu de mots avec c'est une perfection là on est content d'être français quoi et donc aujourd'hui c'est évidemment les gens ne sont pas contents d'être français vous voyez on leur a tellement dit que c'était mal donc tout est mauvais ils rejettent tout donc évidemment leur langue en premier et cette histoire des prénoms est quand même du coup très symptomatique de la désintégration française moi vous savez je ne veux plus le dire je passe pour le boucher vraiment c'est criminel ce que je fais donc j'ose plus le dire mais c'est évident mais pour tout le monde que le prénom est le premier marqueur identitaire d'une personne et que les parents ne le font pas au hasard et je pense en plus moi je vais vous dire que le prénom est un destin je suis encore plus terrible que ça je pense que quand on donne un prénom à quelqu'un c'est son destin en fait qu'on lui détermine et je suis vraiment on aura du mal à m'arracher cette idée donc quand donner un prénom français à un enfant qui vient de l'étranger c'est lui dire tu rentreras dans cette communauté lui donner un prénom de sa propre communauté d'origine c'est lui dire tu resteras dans ta communauté dans ta diaspora j'ai lu un témoignage très intéressant de merci j'ai lu un témoignage très intéressant je ne sais pas si ici on se souvient du groupe qui avait du talent d'ailleurs dans les années 90 de Zebda à Toulouse c'était un groupe qui s'était même présenté à un moment au municipal contre d'Ouste Blasi et qui avait pas mal d'humour c'était un mélange d'arabes de cabiles d'Algérie qui venait d'Algérie qui était très politisée c'était une génération très politisée marquée par la guerre d'Algérie par les combats etc et le chanteur Megid Sherif a fait un livre une autobiographie et il est très honnête il raconte ses contradictions etc et à un moment il raconte comment sa mère lui dit soit français mais ne le devient jamais c'est une phrase absolument magnifique et en donnant un prénom qui ne soit pas français qui soit soit islam coranique comme on disait jadis dans l'administration soit d'autres vous voyez je sais pas moi chinois ou que sais-je encore on dit aux enfants ne deviens jamais français bon voilà si la république française autorise ça c'est qu'elle a peu de respect pour elle-même vous savez il y a un article je crois l'article 21 du code civil du Maroc qui dit que les parents devront impérativement donner un prénom marocain à leurs enfants c'est imité du code civil français de jadis c'est vrai que sur cette polémique certains vous trouvent un peu outrancier parce qu'on imagine bien que par exemple Geoffroy Lejeune n'appellera pas son fils Mohamed mais qu'il pourrait appeler sa fille Gloria enfin je veux dire lui donner un prénom extra-européen vous voyez un prénom européen pardon et là ça n'est pas choquant ce qui est choquant effectivement c'est que aujourd'hui les populations immigrées qui arrivent en France depuis 50 ans donnent systématiquement des prénoms musulmans et d'ailleurs BFM TV l'a publié aujourd'hui la liste des 10 prénoms les plus donnés en Seine-Saint-Denis sont Mohamed etc. toute une liste évident c'est clair bien mais dis ça vous voyez en fait c'est important parce que alors les français vous connaissent journalistes écrivains historiens aussi mais quand on allume la télé ou quand on vient on se déplace en conférence pour venir vous écouter on vient aussi et surtout entendre l'essayiste et le polémiste en fait tout simplement parce que vous dites tout haut ce que tout le monde pense tout bas et ma question c'est avez-vous conscience d'être devenu au fil du temps selon l'expression maurassienne le porte-parole du pays réel mais écoutez je m'en flatte si vous avez raison je m'en flatte vous savez je vais vous dire quelque chose je n'ai même pas l'impression de dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas je vais vous dire quelque chose c'est pas du tout de la fausse modestie je dis ce que tous les gens dans les années encore jusqu'aux années 70 trouvaient normal c'est tout bêtement ça je vous assure que c'est pas du tout de la fausse humilité je pense que les gens des années 60-70 m'ont regardé en disant bah ouais c'était inventé toi non mais je me moque exprès parce que je pense que je ne dis rien d'extraordinaire là j'ai vraiment travaillé vous voyez j'ai approfondi parce que ça ça m'intéresse ça me passionne et que je voulais donner vraiment un texte de qualité donc ça c'est autre chose mais en revanche ce que je dis à la télévision ou vous voyez sur ces histoires de prénoms ou autres mais je vous assure nos parents et nos grands-parents m'ont regardé avec des yeux ronds en disant et alors où veux-tu en venir c'est une évidence vous voyez c'est moi parfois c'est moi qui suis qui suis choqué par les réactions que je suscite parce que parce que parce que je vous assure que pour moi parce que peut-être parce que j'ai gardé c'est mon côté un peu enfant moi j'ai été élevé dans ce que je dis et pour moi c'est naturel les cris d'orfraie à ce que je dis me semblent des choses d'une autre planète je me dis que vraiment le pays a basculé je vais vous dire quelque chose qui va vous amuser je me dis à quel point j'ai raison je plaisante mais vous comprenez ce que je veux dire à quel point j'ai raison de penser que vraiment on a basculé dans un autre monde là je suis sérieux de nouveau comme le féminisme qui est devenu aujourd'hui l'horizon indépassable de notre époque ce que vous montrez dans le chapitre sur Simone de Beauvoir et vous parliez des prénoms mais typiquement sur les évolutions sociétales aujourd'hui même sur l'avortement par exemple quand je discutais avec ma grand-mère moi quand j'étais enfant il y avait des débats à la télé acharnés pour et contre la peine de mort ceux qui étaient contre la peine de mort on leur disait pas c'est un scandale d'être contre la peine de mort il y avait la peine de mort vous comprenez ce que je veux dire aujourd'hui si vous dites je suis pour la peine de mort mais on vous envoie en hôpital psychiatrique je vous assure j'ai déjà fait l'expérience c'est fou c'est fou la différence moi j'ai souvenir encore des débats pour et contre la peine de mort mais les types se respectaient il n'y avait personne n'insultait personne et pourtant les débats étaient vraiment enfiévrés aujourd'hui c'est impossible et alors sur le féminisme j'ai fait plusieurs chapitres parce que si j'avais pas fait de femme on m'aurait dit il est misogyne etc on vous le dit quand même pas du tout mais non pas du tout je vous encourage à lire cette page dans Kundera l'insoutenable légèreté de l'être où il fait la différence entre misogyne et macho ça n'a rien à voir le macho aime les femmes le misogyne n'aime pas les femmes mais le macho ne se soumet pas à la féminité c'est pas la même chose ça n'a rien à voir aujourd'hui nous vivons exactement comme au 18ème siècle c'est à dire que nous devons tous les matins nous soumettre à la conception féminine du monde ça désespère beaucoup de femmes d'ailleurs ça n'a rien à voir avec les hommes et les femmes c'est une conception du monde et je suis désolé j'ai retrouvé justement exactement il se passe la même chose à la cour à Versailles sous le week-end avec Madame de Pompadour avec les salons etc c'est tout à fait passionnant à observer tout à fait passionnant parce que c'est pas de ma faute mais ça nous mène ça mène la monarchie à la ruine et à la fameuse défaite de Rosbach et de 1757 et que tout le monde fera payer à Madame de Pompadour et ce qui est ce qui est très intéressant avec à juste titre puisqu'elle a gouverné ce qui est très intéressant et vraiment ça m'a frappé c'est qu'il y a un parallélisme absolument parfait entre le destin de Madame de Pompadour la Dubarry Madame de Pompadour les filles de Louis XV l'appellent maman putain elles vont pas être déçues elles vont avoir une vraie putain après c'était la Dubarry et Marie-Antoinette que les révolutionnaires traiteront de putain vous voyez ces trois femmes qui moins pour la pauvre Dubarry d'ailleurs que franchement la plus la plus modeste la plus un bon c'est normal en même temps ces trois femmes qui vont en tout cas les deux qui vont gouverner leur amant et Marie que ce soit Louis XV ou Louis XVI et qui vont incarner la monarchie de la fin vous voyez ce royaume des femmes qui est dénoncé dans toute l'Europe Frédéric de Prusse se moque de ce royaume gouverné par les femmes tous les autres pays il y a des caricatures horribles où on voit Louis XV fouetter par des femmes des caricatures hollandaises des caricatures anglaises c'est un phénomène en Europe et nous aujourd'hui on exalte ça c'est à dire que pour nous pour nos élites aujourd'hui pour notre idéologie dominante ce royaume des femmes est une espèce de graal absolu et qu'est-ce qui s'est passé la monarchie a coulé parce que la monarchie a perdu les guerres parce que justement à force il y avait des généraux nuls parce que c'était le royaume des prébandes des relations etc et la révolution française ce qu'on ne dit jamais parce que aujourd'hui si vous allez ouvrir un livre d'histoire de troisième ou de quatrième qui vous fait un cours sur la révolution française vous allez être très surpris vous allez voir deux pages sur Olympe de Gouges l'héroïne féministe dont je pense que Robespierre l'a fait guillotiner sans même savoir son nom c'est vous dire son importance et vous avez sur Robespierre vous avez une petite photo un dessin d'ailleurs assez drôle où on voit que c'est lui-même vous savez c'était un dessin qui se moquait de Robespierre où le dernier français c'était lui et que donc il se guillotinait lui-même vous voyez il y a ça Robespierre et Olympe de Gouges deux pages parce qu'on vous explique aujourd'hui que la révolution française était un grand moment d'émancipation des femmes c'est à mourir de rire parce que la révolution française s'est faite contre le pouvoir des femmes et c'est ce que j'essaye d'expliquer c'est-à-dire qu'il y a une trilogie entre Rousseau Robespierre Napoléon qui répond à la trilogie Pompadour du Paris Marie-Antoinette vous voyez les putes qui deviennent reines et les reines qui sont accusées d'être putes et en face on a le Michelet dit vous savez après la défaite de Rosbach il dit c'est comme si le peuple français avait dit non ce n'est pas notre défaite c'est leur défaite en parlant des aristocrates la révolution elle n'est là c'est-à-dire que le peuple la bourgeoisie estime que les aristocrates sont dévirilisés qu'ils ne savent plus se battre qu'ils ont été excessivement endormis par le pouvoir des femmes et que maintenant c'est à eux de gouverner parce que ce n'est plus possible et donc Rousseau commence à leur dire allez occuper de vos enfants Robespierre les chassent de l'espace public de l'assemblée etc et Napoléon fait le code civil où il leur donne un statut inférieur mais si on ne comprend pas d'où ça vient tout ça et qu'on dit ah oui les hommes sont méchants Robespierre est un tyran Napoléon est un sanguinaire misogyne c'est un Corse etc on ne comprend rien ces gens là ne sont absolument pas ce qu'on leur dit qu'ils sont aujourd'hui ils réagissent à l'époque précédente quand la révolution commence vous savez il y a le fameux anglais Jung qui se balade en France vous savez Arthur Jung les fameux textes sur voyage en France qui sont très célèbres et il dit Arthur Jung il dit on est au début de la révolution on est en 90 je crois il dit ah ce qui a changé c'est que maintenant ce ne sont plus les femmes qui gouvernent on est en 1790 et il dit c'est pas plus mal ce pays sera mieux gouverné regardez c'est dans le texte je n'invente rien parce qu'après on va dire que j'invente je n'invente rien c'est un moment incroyable et nous on fait semblant de croire que un les femmes ont toujours été martyrisées et deux que la révolution s'est faite à la gloire des femmes c'est tout l'inverse on nous raconte des carabistouilles vous voyez pour faire passer de la propagande mais bon c'est banal dans l'histoire telle qu'elle nous est présentée aujourd'hui vous pensez que la France serait mal gouvernée aujourd'hui s'il était gouvernée par une femme mais elle est elle est elle est elle n'est pas gouvernée elle n'est pas elle n'est pas gouvernée par les femmes vous comprenez c'est pas le plus important l'homme ou la femme parce qu'il y a des femmes qui gouvernent très bien c'est l'idéologie dominante c'est l'univers féminin qui gouverne c'est pas la même chose exactement comme les salons en 1760 à Versailles c'est un univers c'est une idéologie c'est un mode de pensée qui fait qu'on privilégie le consensus sur l'autorité qui fait qu'on privilégie la paix sur la guerre la pseudo-tolérance sur l'application de la loi vous voyez c'est ça c'est une idéologie il y a des hommes qui sont dans cette idéologie il y en a beaucoup je ne sais pas si je me fais bien comprendre et je pense que là on vit une époque très similaire et qui explique notre faiblesse c'est vrai que le pouvoir des femmes il est immense notamment au moins sur la fécondité parce que elles maîtrisent leur fécondité contrairement aux hommes ouais et aujourd'hui ouais non parce que je connais cet argument mais ça ne me convainc pas ça ne vous convainc pas ? si une femme décide de ne pas avoir d'enfant je sais bien ça ne m'a pas échappé vous voyez est-ce qu'aujourd'hui aujourd'hui en France l'avortement de masse l'APMA etc ouvert aux femmes est-ce que ce n'est pas le suicide plus que de la France mais le suicide de l'humanité ? vous savez ce que c'est pas le suicide de l'humanité on n'a jamais été aussi nombreux arrêté on est 8 milliards 9 milliards c'est délirant non vous savez ce qu'a trouvé le roi Ladurie le roi Ladurie avait fait un calcul absolument passionnant dans lequel il expliquait qu'il y a à peu près 200 000 avortements par an et c'est à peu près un cinquième du total des naissances en France et c'est le même chiffre que la mortalité infantile au 18ème siècle donc tous les progrès médicaux pour supprimer la mortalité infantile sont supprimés sont abattus par l'avortement on est revenu au niveau de mortalité infantile du 18ème siècle oui la seule différence vous en tirez les conclusions que vous voulez mais c'est ça oui sauf que là ces 200 000 enfants ils mourraient de maladie ah ben ils mourraient même pas de maladie ils mourraient oui oui ils mourraient comme ça là on les tue c'est un petit peu différent je vous parle pas de la morale moi moi vous savez vous avez remarqué si vous avez lu je refuse le discours moralisateur sur quelque sujet que ce soit je ne fais pas de morale je pense que la politique n'a rien à voir avec la morale Richelieu explique ça très bien et Richelieu c'est pas la moitié d'un chrétien il explique ça très bien il dit il y a la morale privée et la morale publique et il dit et ça vraiment ça s'adresse à tous nos présidents d'aujourd'hui il dit ceux qui veulent dans la morale publique mettre la morale privée en général font beaucoup plus de mal au pays que ceux qui ne respectent pas la morale privée vous voyez et c'est un cardinal non mais enfin la question du respect de la vie c'est une question aussi politique pas seulement une question privée vous êtes d'accord mais je suis d'accord mais je vous dis moi j'essaye de ne pas après c'est des jugements moraux vous avez raison c'est de la politique c'est un choix qui ne me concerne pas dans mon histoire à moi c'est ça que je voulais dire oui après je garde mon avis à moi personnel mais je prends acte de ce qui est vous comprenez ? oui je comprends je voulais juste évoquer deux sujets un petit peu sensibles puisque nous avons parlé aussi un petit peu tout à l'heure du général de Gaulle et vous abordez dans ce livre alors évidemment on vous attend forcément là dessus puisque vous abordez dans ce livre la page l'histoire peut-être la plus taboue de notre histoire contemporaine et on comprend en lisant ces deux chapitres que vous refusez en fait de choisir entre Pétain et de Gaulle vous dites même que le général de Gaulle aurait échoué sans le maréchal Pétain pourquoi ? alors en fait j'essaye de comprendre ce qui s'est passé vous savez j'ai une méthode qui est à moi personnelle que j'ai expérimenté quand j'étais journaliste politique c'est à dire ce qui m'intéresse moins je m'intéresse moins aux informations aux faits que à l'état d'esprit des gens qui agissent je veux dire par là quand j'étais jeune journaliste politique j'essayais de comprendre les mécanismes psychologiques mentaux la culture des hommes politiques je suivais vous voyez Séguin Pasqua Giscard etc une fois que j'avais compris leur mécanisme en fait très souvent je pouvais deviner ce qu'ils allaient faire c'était pas du tout que j'étais plus malin que les autres c'est simplement que j'avais pris mon temps et que j'avais pas demandé l'information que j'avais pris le temps d'analyser leur 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 forme de pensée et ben je pense qu'en histoire c'est la même chose c'est à dire que il faut essayer de faire ce travail là et quand vous faites ce travail là pour Pétain et de Gaulle et ben vous êtes fasciné par une chose c'est que ce sont les mêmes ils ont la même formation ils ont le même métier la guerre ils ont la même culture catholique même si de Gaulle est plus a plus la foi que le maréchal Pétain qui est un peu comme Napoléon c'est pas vraiment une grenouille de bénitier on dira pour être gentil mais c'est exactement la même chose ils sont ils sont nés à 30 ans d'écart mais ils sont tous les deux traumatisés par la défaite de 1870 ils sont tous les deux étrangers aux idéologies c'est des hommes de la réelle politique ils s'enthousiasment pas pour le socialisme pour vous voyez pour tout ça et quand ils se rencontrent ils sont chacun admire l'autre de Gaulle admire évidemment Pétain c'est le vainqueur de Verdun mais Pétain admire de Gaulle il dit c'est l'officier le plus intelligent de l'armée française c'est pas rien quand même comme compliment et moi je quand je les compare je dis ils me font penser à un roman que j'aime beaucoup qui est un peu oublié aujourd'hui c'est dommage de Mérimé qui est chronique du règne de Charleneuve oui ça se passe pendant les guerres de religion et ça raconte l'histoire de deux frères d'une famille protestante dont l'un se convertit au catholicisme et le roman part de là et à la fin ils se tuent ils sont ces deux frères qui sont pris dans une histoire qui les dépasse et où ils vont s'affronter et je pense que profondément de Gaulle et Pétain c'est ça et je pense qu'au début oui je dis que de Gaulle n'aurait pas réussi s'il n'y avait pas eu Pétain parce qu'en fait il y a une sorte de répartition non-dite des tâches je dis bien non-dite c'est à dire que Pétain s'occupe apprend les les attributs traditionnels de l'état c'est à dire le territoire l'administration vous voyez ce qui reste de l'armée c'est à dire en gros la marine et de Gaulle lui il prend l'imaginaire il prend le fait de de refuser la défaite mais je pense que l'un et l'autre comprennent très bien ce que font l'un et l'autre est-ce que je me fais bien comprendre il n'y a pas d'ambiguïté au début qu'est-ce qui se passe c'est que il faut bien se remettre dans le contexte je suis très frappé que que les gens ne veulent pas le faire on est en 40 on vient de subir la défaite la plus lourde de notre histoire sans doute de toute l'histoire de France peut-être faut-il remonter à Azincourt vous voyez ça remonte à loin le pays est complètement désorganisé c'est la panique complète on a des millions de prisonniers on est humilié il faut vous dire qu'on était la première armée du monde depuis 1918 et on se fait écraser en trois semaines vous imaginez si aujourd'hui l'armée américaine se faisait écraser en trois semaines par l'armée chinoise c'est ça qui nous est arrivé et donc on a en plus une population qui décline gravement on est à peu près 40 millions vous vous souvenez ce que je vous disais au début de notre conversation sur la Chine de l'Europe et tout c'est bien oublié tout ça on fait plus d'enfants depuis le 19ème siècle les allemands sont 80 millions c'est quand même énorme le double et les élites françaises sont persuadées que la France peut disparaître vous m'entendez disparaître pour deux raisons d'une part parce qu'on ne fait plus d'enfants depuis un siècle et demi et d'autre part parce que Hitler va découper la France en morceaux exactement comme Napoléon a fait après Iéna en 1806 prendre un tiers du territoire de la Prusse donner un autre à Chépaquie à la Russie etc vous voyez et à ce moment là je ne fais pas cette comparaison pour rien c'est à dire qu'il faut bien comprendre que Pétain est né en 1856 pour lui Iéna c'est hier c'est comme nous la garde d'Algérie franchement pour lui c'est ça et qu'est-ce qu'il veut faire c'est simple en vérité à comprendre il veut refaire comme les Prussiens ont fait à Napoléon c'est à dire faire des courbettes se soumettre au vainqueur protéger le mieux sa population garder l'état et en douce copier ce qui a marché chez le vainqueur pour pouvoir prendre sa revanche avec les alliés anglo-saxons exactement comme on fait les Prussiens en 1813 à la bataille de Leipzig avec les Autrichiens les Russes ils ont battu Napoléon voilà ce que veut faire Pétain sur sa table de nuit il a un livre sur Iéna une fois qu'on a compris ça on comprend tout on comprend tout et on comprend son échec final on comprend pourquoi en 40 en fait il modernise le pays pourquoi il remonte la démographie pourquoi il fait exactement ce que fera De Gaulle en 45 tout ça je l'ai lu dans un historien américain remarquable qui s'appelle Philippe Nord qui a écrit un livre sur le New Deal français et qui explique que les élites françaises administratives qui sortent de Sciences Po ou de Polytechnique tentent de rénover le pays à la fin des années 30 sous la 3ème république sous Vichy et puis ensuite à la libération c'est les mêmes mecs on retrouve les mêmes noms ils font les mêmes choses l'institut de statistique l'INSEE avec un autre nom l'institut démographique l'INED avec un autre nom la politique culturelle vous voyez toutes ces choses là c'est pas en 45 que c'est créé comme on nous raconte aujourd'hui c'est créé en 40 et en 45 De Gaulle arrive ils remettent un autre nom une autre étiquette et en voiture Simone mais oui alors vous allez me dire pourquoi cet affrontement terrible parce qu'en 42 Pétain fait une erreur historique qui signe sa fin il ne va pas en Algérie quand les américains débarquent il serait allé en Algérie quand les américains ont débarqué on ne serait pas là à discuter ça serait un héros national c'est tout l'ambiguïté de l'histoire et aujourd'hui on nous raconte une autre histoire vous voyez et que De Gaulle avait prévu De Gaulle dit à Mauryac en 47-48 c'est son fils qui raconte il lui dit il y avait deux résistances la nôtre en parlant à Mauryac évidemment la nationale dit-il celle qui était contre les allemands et celle de la gauche qui était contre Pétain et il dit ce qu'il reprochait à Pétain c'était seulement les seules choses qu'il avait faites pour restaurer l'état des phrases incroyables qui détruisent toute l'historiographie d'aujourd'hui mais qu'ils ne veulent pas voir quand on me dit toujours il y a le statut des juifs moi je veux bien mais le statut des juifs à Londres personne n'en parle et en France personne n'en parle non plus parce qu'il y a des sujets qui paraissent aux gens justement ou injustement peu importe mais qui leur paraissent plus importants leur mari prisonnier leur fils prisonnier leur fils mort le manque de nourriture d'approvisionnement les soldats allemands qui défilent sur les Champs-Elysées et donc personne ne parle du statut des juifs et en plus quand Pétain le fait je ne vais pas défendre le statut des juifs moi donc moi en plus il m'a enlevé la nationalité française qui est quand même honteux de sa part parce qu'il a aboli le décret Crémieux qui avait donné la nationalité française aux juifs d'Algérie donc c'est pour dire que moi je suis vraiment objectif dans cette histoire je pourrais vraiment être à charge tout le temps vous voyez et quand il fait ça il ne sait pas évidemment qu'il va y avoir l'entreprise d'extermination alors évidemment le statut des juifs c'est vraiment injuste inique ça s'explique par des tas de côtés je fais un autre chapitre sur les Rothschild mais c'est une inéquité vraiment scandaleuse mais qui n'est pas liée à l'extermination qui arrive vous comprenez et aujourd'hui on mélange tout exprès alors après on me dit je réhabilite Pétain je réhabilite pas Pétain j'essaye de comprendre la mécanique entre Pétain et De Gaulle vous voyez et à partir de 1942 quand Pétain échoue il ne va pas en Algérie c'est De Gaulle qui prend sa place comme sauveur et s'il n'avait pas gardé les affaires en France De Gaulle sans doute aurait échoué aussi si Pétain n'était pas resté en France on aurait eu un goleïteur comme en Pologne là tous les juifs auraient été exterminés ce que j'essaye d'expliquer en vain manifestement parce que c'est ce qui est passé en Pologne il n'y aurait pas eu de distinction entre juifs français et juifs étrangers les populations françaises auraient beaucoup plus souffert beaucoup plus mais en revanche on n'aurait pas eu ces débats interminables sur la collaboration etc vous voyez c'est c'est jamais blanc ou noir cette histoire et finalement en fait moi ma thèse c'est que les deux ont échoué Pétain a échoué puisque c'est pas lui qui a pris sa revanche sur l'Allemagne et il est passé pour le laquais des Allemands et il a été embarqué dans une politique qui n'était plus la sienne par Laval Laval avait une autre politique Laval était un homme de gauche Laval était le fils de Briand et pour Briand la paix passait avant tout même la soumission à l'Allemagne vous voyez on revient à ma discussion de tout à l'heure sur les élites républicaines et donc Laval lui voulait une soumission à l'Allemagne franche et loyale et qu'on soit le second de l'Allemagne c'est la thèse de Briand c'était la thèse de Thiers en 1871 vous voyez il y a comme ça des permanences dans l'histoire de France Pétain ne voulait pas cette politique mais pourtant c'est cette politique qui a été suivie à partir de 1942 Pétain ne contrôle plus rien pourquoi rester mystère de l'âme humaine et de son côté de Gaulle lui il l'a on lui sait gré d'avoir remis la France dans la guerre d'avoir été dans le camp des vainqueurs d'avoir été au conseil de sécurité de l'ONU vous voyez des choses symboliques il n'empêche que quand les grands c'est à dire Staline Roosevelt et Churchill se partagent le monde à Téhéran et à Yalta il n'y a pas de Gaulle et d'ailleurs ce qui le rend dans une rage folle on voudra à mort aux américains et aux anglais et Mauriac toujours lui écrit jamais nous n'avons connu une telle décadence jamais le fauteuil de Chateaubriand et de Talleyrand est resté vide vous comprenez donc en fait finalement ils ont fait ce qu'ils ont pu tous les deux et ils étaient très faibles tous les deux et ils ont échoué tous les deux l'histoire de l'Europe c'est une une lutte éternelle de domination du territoire européen entre la France et l'Allemagne on a l'impression que l'histoire se répond éternellement éternellement je vous ai cité tout à l'heure H.P. Clausewitz de René Girard c'est exactement la thèse de René Girard qui met sa vous savez sa thèse du désir mimétique et qui dit qu'à partir de 1806 et la fameuse défaite de Yéna des Allemands c'est une histoire sans fin où les Allemands et les Français prennent chacun leur revanche chacun son tour en s'admirant l'un l'autre et en se détestant l'un l'autre mais je pense que en gros si vous voulez c'est l'histoire on peut remonter plus loin on peut remonter au traité de Verdun 1843 vous savez quand on partage l'empire de Charlemagne et qu'il y a la Francia la Germania et au milieu la lothargie et en fait l'enjeu c'est la lothargie c'est à dire l'Allemagne rhénane et l'Italie du Nord et c'est ce qu'avait pris Napoléon c'est à dire que la France plus l'Italie du Nord et l'Allemagne de Rénane c'est une grande puissance globale à l'échelle d'aujourd'hui donc c'est pour ça que c'est l'enjeu donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de place pour les deux vous comprenez ce que je veux dire et c'est pour ça que c'est pas une guerre éternelle entre la France et l'Allemagne non c'est si vous voulez une histoire éternelle d'hégémonie sur le continent parce que nous sommes le seul continent qui a perdu son empire unificateur le fameux empire romain et nous avons des Anglais qui de leur île à partir du 15e siècle 16e siècle feront tout pour empêcher l'unification du continent sous un puissance hégémonique c'est toute l'histoire de l'Europe Louis XIV Napoléon Guillaume II Hitler à chaque fois les Anglais coalisent les autres pour empêcher une puissance dominante de devenir hégémonique et à chaque fois ils gagnent c'est d'ailleurs pour ça que vous dites que le temps de la grandeur commence avec Richelieu et qu'il s'achève avec Napoléon exactement parce qu'à partir si vous voulez entre Richelieu et Napoléon les Anglais payent les autres pour se battre contre la France à partir après Napoléon les Anglais payent les Français pour se battre contre les Allemands c'est une petite différence et vous savez quand les Anglais payent par exemple les Autrichiens ou les Russes pour se battre contre Napoléon ils se fichent complètement de savoir s'ils vont gagner ou perdre ce qui compte c'est qu'ils n'aillent pas conquérir l'Angleterre vous comprenez bien et donc qu'ils les occupent c'est ça le seul but des Anglais c'est ça et quand la France va se battre en 14 c'est pour le même but c'est pour arrêter les Allemands pour qu'ils n'aillent pas en Angleterre à chaque fois les Anglais font ça ils payent quelqu'un pour arrêter le puissant ils ont fait ça pendant 8 siècles toute l'histoire de l'Europe peut se résumer l'heure tourne je voudrais juste qu'on parle un petit peu d'Algérie puisque vous affirmez au début de ce livre être un fruit béni de la colonisation et en même temps vous avez l'air de penser que la colonisation en Algérie n'était peut-être pas forcément une bonne idée et que la mission civilisatrice de l'Algérie était devenue impossible et peut-être son indépendance inéluctable pourquoi Eric Zemmour ? c'est très simple quand on d'abord il faut bien comprendre qu'on comprend Alger en 1830 pourquoi on le fait ? on pourrait se demander les Anglais sont furieux certains historiens ça aussi c'est des historiens du passé pensent que Charles X y a perdu sa couronne c'est-à-dire que les trois journées des trois glorieuses de 1830 c'est un coup monté des services secrets anglais ce qui est très possible puisque Talleyrand est dans le coup ça laisse entendre qu'il y a les services secrets anglais derrière et donc comme par hasard c'est Louis-Philippe qui sort du chapeau l'homme des Anglais l'homme qui disait c'est les Anglais l'Angleterre et mon pays je sais que ma sécurité est là en 1808 donc si vous voulez tout ça il n'y a pas de hasard mais pourquoi on le prend pourquoi on le prend parce que depuis des siècles les 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 arabes partent de là pour attaquer tous les bateaux dans la Méditerranée et les piller prendre les femmes les envoyer en Arabie Saoudite tuer les hommes prendre l'argent etc et ça fait des siècles que toutes les puissances européennes se disent toi je vais t'attraper un jour tu vas tu vas comprendre ta douleur il y en a un marre de ces pirates et personne ne le fait Charles X se décide à le faire en 1830 il prend Alger c'est ça la raison profonde et ensuite il ne sait pas quoi en faire en vérité et Louis-Philippe ne sait pas quoi en faire il met 10 ans à décider est-ce qu'on colonise la terre ou pas ou est-ce qu'on garde qu'Alger comme un port comme une ville isolée et à partir de 1840 il se décide à coloniser le reste du territoire il y a une scène absolument magnifique que je vous recommande tous racontée par Victor Hugo dans Choses vues Victor Hugo dîne avec le général Bugeau qui va être envoyé en Algérie pour pacifier l'Algérie comme on dit et Bugeau lui dit je n'ai pas du tout envie d'y aller qu'est-ce qu'on va aller faire là-dedans il a connu lui la garde d'Espagne donc pour lui c'est rebelote il pense qu'il va recommencer la garde d'Espagne et il n'a pas tort c'est-à-dire la guérilla permanente des troupes qu'on n'arrive jamais à attraper qui vous tue dans le dos l'enfer et il n'a pas du tout envie d'y aller et Victor Hugo lui dit vous avez tort car c'est un pays dans la lumière qui apporte la lumière à des pays dans l'obscurité nous sommes la civilisation nous devons l'apporter au monde nous sommes la Grèce du monde c'est une page absolument inouïe inouïe le colonisateur c'est Victor Hugo c'est le poète le général ne veut pas y aller ça c'est une première chose la deuxième c'est que à l'époque je vous disais la France c'est 28 millions 30 millions d'habitants l'Algérie tout le territoire qu'on va conquérir c'est 2 millions d'habitants parce que alors là la mortalité infantile ça y allait et alors les maladies enfin ils étaient comme il y a 10 000 ans vous voyez et ce territoire avait été colonisé je vous dis l'Algérie ça a toujours été colonisé ça a été sous l'Empire Romain quand il y avait Saint-Augustin après il y a eu les Espagnols il y a eu les Turcs il y a eu les Arabes il y a eu les Français et 2 millions d'habitants quand les anglo-saxons avaient des situations comparables c'est à dire Etats-Unis ce qui allait devenir les Etats-Unis c'est à dire l'Australie la Nouvelle-Zélande ils les ont exterminés parce que les Indiens ils les ont exterminés c'est pour ça qu'ils sont encore là-bas c'est parce qu'ils ont exterminé les populations indigènes ces gens-là qui donnent des leçons de morale à tout va leur territoire n'existe leur pays n'existe parce qu'ils ont exterminé les gens c'est des génocides à tout va Napoléon III qui succède donc à Louis-Philippe dit je ne veux pas d'Indiens ça veut dire je ne veux pas d'extermination il y a dans l'armée française des gens qui disent il faut tous les passer par la terminer là il faut tous les tuer Napoléon III l'interdit c'est la gloire de Napoléon III vous voyez l'humanisme on en revient à ma phrase du début de soirée la France à l'évangile dansant alors il y a une deuxième solution quand on n'extermine pas il faut faire comme les espagnols avec les mexicains il faut convertir aux catholicies il n'était que 2 millions c'est tout à fait possible sauf que on est après la révolution française et que l'armée française ne fait plus ça c'est une armée issue de la grande armée de Napoléon c'est une armée sortie de la révolution et donc là il y a un deuxième un deuxième deuxième blocage qui est que l'armée française ne veut plus convertir au catholicisme ce n'est plus l'armée des rois vous comprenez c'est trop tard c'est trop tard et donc on ne les convertit pas et qu'est-ce qu'on fait au contraire mieux non seulement on protège l'islam ce que personne ne dit aujourd'hui mais en plus ils vont devenir un siècle plus tard ils seront 10 millions grâce à la médecine française grâce à tout ce que fait la France malgré les massacres vous voyez pour la conquête du territoire et aujourd'hui ils sont 40 millions je dis toujours quand le FLN nous accuse de génocide c'est c'est un génocide raté et donc si vous voulez à partir du moment où ils sont des millions que la population française n'oubliez pas ne fait plus d'enfants on est au 19ème siècle donc qu'on ne colonise pas mais l'Algérie était perdue d'avance vous comprenez bien on les a on les a pas convertis au catholicisme donc il n'y aura aucun mariage mix vous savez en 130 ans quasiment aucun entre les communautés françaises à qui on ajoute les espagnols les italiens pour faire non parce que la république comprend l'enjeu démographique mais si vous voulez elle a et on en revient toujours à notre discussion sur l'échec de Napoléon sur l'échec de la monarchie etc pourquoi on prend l'Algérie on prend l'Algérie parce que ça y est les élites françaises ont compris ce qu'avait compris Napoléon qu'on arrivait au temps des géants et que donc il faut une France de 100 millions d'habitants c'est le grand texte de Prévost-Paradol un type très intelligent qui va mourir en 1870 et qui écrit ça qui écrit l'Algérie ça sera notre Amérique il faut qu'on fasse la France de 100 millions pour pouvoir résister à l'Amérique qui vient à l'Allemagne qui va s'unifier etc vous voyez ça y est les élites françaises ont compris 50 ans après Napoléon ils ont compris et donc l'Algérie c'est le c'est le moyen pense-t-elle de rester dans la course des grands voilà pourquoi on garde l'Algérie un siècle plus tard quand arrive De Gaulle il est dans une situation inextricable il voit Alfred Sauvi vous savez le grand démographe qui lui dit c'est simple ils sont 10 millions ils seront 20 millions là 40 millions plus tard et De Gaulle comprend qu'il faudra tous leur donner la société française il dit stop au revoir il dit on ne peut pas leur donner l'égalité qu'on leur donne la liberté bye bye c'est ces termes exacts aperfit il leur dit la phrase célèbre je ne veux pas que mon village soit à Colombais les deux mosquées voilà c'est ça l'histoire simple de l'Algérie si j'ose dire c'est votre histoire aussi personnelle qui est rattachée à cette histoire de l'Algérie moi j'ai une histoire assez simple c'est que j'ai été colonisé deux fois c'est vrai j'ai été colonisé d'abord par les arabes et mes ancêtres se sont battus avec les berbères vous voyez ils ont perdu donc ils sont je pense montés dans les montagnes pour ne pas se convertir à l'islam et ensuite j'ai été converti par la France et donc là comme je vous ai expliqué au début mes ancêtres ont voulu être français etc et on leur a donné la solidité française en 1870 contre l'abandon de ce qu'on appelait le statut personnel il faut bien comprendre ça c'est à dire que ça aussi personne n'en parle jamais aujourd'hui et peut-être que je suis un peu long mais les musulmans et les juifs étaient régis par la religion qui était leur code civil et la France disait si vous voulez devenir français vous pouvez devenir français mais vous abandonnez ça et vous vous soumettez au code civil et non pas au code religieux qui est en même temps un code civil les juifs sous pression de leur corps religionnaire de métropole ont accepté les musulmans n'ont jamais accepté c'était tout l'enjeu de l'Algérie quand on vous dit les musulmans étaient des citoyens de seconde zone bah oui ils étaient des citoyens de seconde zone parce qu'ils refusaient de renoncer à leur statut personnel c'est à dire leur vie régie par le Coran et vous voyez aujourd'hui vous dites que par votre assimilation aujourd'hui vous dites juif de culture catholique oui parce que vous avez compris puisque la France c'est la culture catholique bien sûr mais donc en fait on ne peut pas être musulman de culture catholique c'est ça parce que si le français a l'évangile qui coule dans les veines le musulman lui a le Coran quand il arrive qui coule dans exactement et c'est très compliqué c'est autant plus compliqué que si vous remontez alors là c'est là où la correspondance entre le début du livre et la fin est poignante c'est que quand l'empire romain est tombé il est tombé de deux façons il y avait les barbares du nord et les arabes dans l'empire de l'est de Byzance et puis l'empire d'Occident quand quand les barbares du nord ont fait tomber l'empire d'Occident ils se sont accaparés le christianisme ils ont converti au christianisme et ils ont parlé latin quand les arabes ont conquis l'empire d'Orient ils ont imposé la langue arabe et le Coran et l'islam voyez les deux différences le conquérant du nord va au vaincu prend sa culture le conquérant arabe lui il impose sa culture au conquis jamais l'islam ne s'est soumis voyez c'est l'islam qui s'impose et donc nous revivons ça nous revivons ce conflit civilisationnel avec un islam qui s'impose sur un territoire où il est majoritaire et qui s'impose tout simplement parce que il y a un lien si vous voulez entre la religion et le code civil qui est une religion et j'ai un ami qui m'a envoyé un texte de Fernand Brodel le grand historien peu de temps avant sa mort qui annonce ça qui dit le problème ça sera que l'islam ne sait pas distinguer entre la religion et son code civil son code civil est religieux et donc il va imposer sur le territoire où les musulmans sont le code civil religieux c'est une charia de fête c'est exactement ce qui se passe dans nos banlieues donc si vous voulez pour moi on est en train de revivre le deuxième épisode de la guerre d'Algérie on voit bien que c'est où on va il nous faut conclure Eric parce qu'il retourne alors ce sera ma dernière question bon c'est un petit peu court une heure et demie pour explorer tout ce très beau livre le public pourra vous retrouver évidemment à l'issue de cette conférence pour une séance de dédicaces mais d'abord quelques mots de conclusion cher Eric Zemmour vous affirmez finalement que dans ce livre que l'histoire de France n'est qu'une succession de guerres civiles or en France nous n'avons plus été en guerre depuis 60 ans au moins à l'intérieur de nos frontières et la génération de nos parents votre génération est peut-être une génération qui ne connaîtra peut-être jamais la guerre votre livre montre combien le peuple français a été néanmoins capable au cours des heures sombres de son histoire de sursaut pour défendre son identité et ses attachements vitaux alors la question c'est en est-il capable encore aujourd'hui tant nous avons compris que les élites ont fait de nous un peuple nomade étranger à nous-mêmes dévérilisé désexué etc alors le contexte est un peu angoissant mais malgré tout je parle pour notre génération qui fait des enfants qui s'inquiète un petit peu face à la déréliction de ce pays y a-t-il dans ce contexte angoissant pour vous une seule au moins raison d'espérer oui oui il y a si vous voulez c'est le paradoxe du livre et de cette histoire de France c'est-à-dire que en fait on se rend compte que à chaque fois qu'on est vraiment au fond de l'abîme on est remonté ça c'est le côté positif le côté espérance de l'histoire on se dit cette France ne mourra jamais puisqu'elle a failli mourir dix fois et qu'à chaque fois il y a eu un miracle vous savez Moriac disait c'est la nation Christ après 45 elle est ressuscitée etc c'est ça l'espoir en vérité c'est qu'il y a encore quelque chose qui fasse une étincelle qui fasse qu'on se retrouve et qu'on redevienne la France et puis je vous ai dit ce qui m'a frappé vraiment dans cette histoire c'est la la concentration de crises séculaires qui viennent se surajouter les unes après les autres aujourd'hui et j'ai le sentiment j'ai vraiment la terreur que cette fois-ci on ne s'en sorte pas et que on soit écrasé sous le poids de toutes nos crises accumulées vous voyez surtout avec avec manifestement des élites qui ont décidé de sacrifier la France et le peuple français à une utopie universaliste et multiculturaliste maintenant ça devient clair pour tout le monde et ça ça me terrorise et ça m'attriste maintenant je vous dis si vous avez absolument je comprends besoin d'espoir on peut dire qu'on passe une bonne soirée à chaque fois non vous voyez comme vous êtes à chaque fois on s'en est sorti par miracle à chaque fois il y a eu une petite bergère qui est venue et qui a dit je suis là c'est pas pour rien que Roosevelt appelait de Gaulle Jeanne d'Arc vous savez c'est pas un hasard parce que la France est fille aînée de l'église que Dieu envoie une petite bergère pour la sauver peut-être c'est bien d'espérer moi j'envie les gens qui espèrent parce que je suis tellement du coup on se demande quel sera votre prochain livre parce que si on vit le basculement final c'est vrai pour l'instant j'en suis pas là merci merci à vous